Tout au long de l'année, vous êtes nombreux à me solliciter sur quel appareil photo avec quels objectifs acheter pour couvrir votre besoin. Dans cette vidéo, je vous propose deux kits ultra complets qui vont de l'ultra grand angle jusqu'au zoom qui porte loin et qui présentent selon moi en fin 2020 le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Alors, en introduction, je conseille des clients tout au long de l'année sur mes blogs. Je conseille des clients aussi pour les voyages photo et les questions sont toujours les mêmes. On veut le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'on a un budget qui est considérable mais qui est quand même limité et on veut un encombrement qui soit aussi le plus limité possible tout en ayant une qualité qui soit suffisante. Mon choix numéro 1, c'est toujours la marque Fujifilm. Capteur APS-C, une gamme d'objectifs complète, des prix compétitifs, une qualité qui est là depuis des années. Et quand je dis des années, ça lui donne l'avantage de pouvoir prendre un boîtier qui a deux générations de retard, un X-T2 ou un X-T20 par exemple et d'être toujours dans le coup aujourd'hui en 2020 parce que les différences ne sont pas si significatives que ça en photo entre ces deux générations-là. Donc, vous pouvez vous équiper avec un boîtier qui est extrêmement qualitatif et qui aujourd'hui vaut plus grand-chose et vous avez accès à une gamme d'objectifs complète qui va répondre vraiment à tous vos besoins. Ce que j'aime beaucoup avec la marque Fujifilm, c'est que vous allez avoir des boîtiers vraiment qui sont construits. Pour moi, c'est la meilleure construction du marché. C'est les boîtiers que je préfère une fois que j'ai en main. La qualité de construction et surtout le design de ces boîtiers particulièrement rétro fait que j'ai vraiment une affinité particulière avec ces boîtiers. Évidemment, je trouve que les menus aussi ont une complexité qui est différente des autres. Je trouve que les menus sont plus ergonomiques et surtout plus riches. Dans le sens où, avec beaucoup d'autres boîtiers, vous allez devoir avoir une télécommande, vous allez devoir avoir un intervallomètre. Il y a très peu de boîtiers qui vont vous permettre par exemple de prendre une photo de plus de 30 secondes pour faire une pause longue. Ici, avec Fujifilm, tout est intégré et vous avez des boîtiers qui sont riches de fonctions, qui vont vraiment vous faciliter la vie. Je vois et je constate sur le terrain que mes clients équipés en Fujifilm s'en sortent généralement plus facilement que des clients en d'autres marques qui galèrent pour plein de petits détails qui sont intégrés à l'intérieur de ces petits boîtiers. Et cela, souvent, cela fait la différence. Chez Fujifilm, c'est évidemment la colorimétrie. Fujifilm est connue pour sa science des couleurs. Donc, vous avez une science des couleurs particulièrement raffinée et vous avez surtout ce qu'on appelle la simulation de film. Les simulations de film, c'est quelque chose qui est assez unique chez Fujifilm. C'est-à-dire que vous avez des looks, des rendus de photos qui sont parfois très difficiles à obtenir, même lorsqu'on fait du développement photo, qui sont directement intégrés dans le boîtier et qui vous permettent quelque part d'avoir des photos qui ne ressemblent pas aux photos des autres directement sans faire de développement avec un rendu des JPG qui est vraiment unique sur le marché et qui est reconnu par absolument tout le monde. Fujifilm, c'est une performance équilibrée ? Oui, vous n'avez pas forcément le meilleur autofocus sur le marché. Vous n'avez pas forcément ce qui se fait de mieux en montée en ISO par rapport à des full-frame. En termes de kit, je vous ai mis ici un X-T4 parce que c'est la dernière génération. Mais notez bien que selon vos besoins, je pense sincèrement qu'un X-T2 suffit. Je vous ai mis le X-T4 avec le XF1680F4 qui est un objectif polyvalent qui va vraiment répondre très bien à vos besoins. Évidemment, on est en APS-C, on a besoin d'objectifs qui ouvrent un peu plus large que F4. Donc, je vous ai mis pour 199 euros le XC35F2 qui est réellement en basse luminosité va faire des petits miracles et va vous permettre de couvrir si vous voulez faire des photos de soirée ou des choses comme cela. Pour porter loin et faire de l'animalier, vous avez le 100-400 qui est l'objectif le plus cher de ce kit. C'est un équivalent 150-600. Donc, vous avez une portée qui est vraiment intéressante avec cet objectif. Et enfin, pour faire du paysage, pour faire de l'astrophotographie ou de l'architecture, vous avez le XF1024F4 qui aujourd'hui encore reste mon préféré. C'est un objectif qui va vous donner une qualité absolument dingue. Ce panier vaut dans les 5 000 euros, 5 046 euros. Attention, chez Fuji, il y a une culture de la promotion. C'est pour cela que j'ai mis ici le X-T4 parce que la plupart du temps, quand vous achetez un nouveau boîtier avec des objectifs, vous avez des promotions très intéressantes sur chacun des objectifs. Vous pouvez avoir 250 euros sur le boîtier, 500 euros par exemple sur le 100-400, 250 euros supplémentaires sur le 10-24. Et vous pouvez cumuler tout cela bien souvent. Donc, cela varie. Mais faites attention, tous les trimestres, il y a une promotion différente et il est possible de s'équiper vraiment à très bon tarif. Et il y a peu de gens en définitive qui payent le plein tarif de ce panier-là. Évidemment, si vous voulez baisser encore plus, vous avez accès aux anciennes générations XT2 ou XT3 qui aujourd'hui encore, je le précise, restent en coût. J'estime que le XT1 aujourd'hui, il y a trop des cas. Mais dès le XT2, franchement, si vous cherchez à tout prix le meilleur de meilleurs rapports qualité-prix, prenez un XT2. Ce kit-là, il va peser 2962 grammes, c'est-à-dire 3 kilos une fois qu'il est dans le sac. 3 kilos, je trouve que c'est vraiment très raisonnable pour avoir un kit qui est absolument complet dans le sac, de l'ultra grand angle jusqu'à l'animalier. Et mon choix numéro 2 est la révolution qui est en marche probablement. C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible il y a un an. C'est un kit qui est basé sur du Sony, oui, du full frame. Mais partez pas en courant, le full frame peut être moins lourd que de l'APS-C et il peut être moins cher que de l'APS-C tout en ayant un capteur qui est deux fois plus gros que l'APS-C. Oui, oui, ça devient possible en 2020. Alors, quel est l'avantage du full frame ? Ici, l'avantage du kit que je vous propose, basé sur du Sony, c'est un meilleur autofocus et c'est une meilleure montée en ISO. C'est vraiment les deux qualités que va avoir ce kit-là par rapport au kit APS-C. Mais quelque part, je trouve l'ergonomie plus complexe. Je vois mes clients avoir un peu plus de mal à tirer bénéfice du Sony, beaucoup plus que le Fuji qui a énormément de fonctionnalités intégrées qui va vous simplifier la vie. Je trouve aussi que le viseur et l'écran sont un peu moins qualitatifs. Ici, on n'a pas du tout d'écran qui va vous perdre, que vous allez pouvoir manipuler dans tous les sens, qui va vraiment vous faciliter la vie et quelque part rendre la manipulation de cet appareil photo plus agréable. Donc voilà, pour moi, l'ergonomie est moins bonne sur ce Sony. L'écran et le viseur est moins qualitatif. Par contre, on a un panier qui est quasiment moins cher quand on l'affiche comme ça. Puisque regardez ici, je suis parti sur un A7 III. Et je vous conseille deux Tamron, le 17-28 et le 28-75. Ces deux objectifs qui sont extrêmement qualitatifs, c'est vraiment des objectifs, vraiment c'est des perles et qui se payent le luxe d'être vraiment, vraiment pas cher. Et je le complète d'un Sigma, le 100-400 qui lui se paye le luxe de porter loin et de vous permettre de faire de l'animalier. Mon kit en Fuji, il porte du 15 mm jusqu'au 600 mm équivalent plein format. Tandis que le kit Sony, il est plus étroit, c'est-à-dire qu'il ne commence qu'à 17 mm et il ne va qu'à 400 mm. C'est un compromis qu'il faut faire pour garder le prix raisonnable, pour garder l'encombrement raisonnable, tout en bénéficiant d'un capteur qui est deux fois plus gros. Donc ça, c'est à vous de voir. Sachez que le poids est inférieur au kit Fuji. J'avais 2,962 kg sur le kit Fuji et j'ai 2,755 kg sur le kit Sony. L'inconvénient quelque part du kit Sony, c'est que ce n'est pas une option pour moi d'aller sur de l'A7 II, c'est-à-dire l'ancienne génération, pour bénéficier d'un tarif d'occasion qui défie toute concurrence, tout simplement parce que je trouve que ça a vraiment plutôt mal vieilli et aujourd'hui, il y a vraiment une différence qui est significative avec les nouveaux modèles. Donc voilà, la monture Sony bénéficie justement de constructeurs tiers qui font des qualités d'objectifs absolument dingues à des prix qui sont extrêmement doux, qui rendent le full frame quasiment moins cher selon les configurations avec des compromis que ce qu'on peut avoir chez Fuji. Donc, c'est vraiment la révolution de 2020. Et les autres dans tout ça ? Parce qu'après tout, on pourrait parler du micro 4 tiers. Pour 5 000 euros, vous auriez un super kit en micro 4 tiers. Malgré tout, j'ai décidé de ne pas orienter mes clients sur du micro 4 tiers tout simplement parce que j'estime que la tendance est plutôt négative de ce côté. On ne sait pas exactement ce qui va devenir du micro 4 tiers. Olympus vient de se faire racheter. Panasonic est en train de développer une monture plein format sans trop savoir exactement quel est le dessin de sa monture micro 4 tiers. Maintenant qu'Olympus risque de diminuer son activité, pour moi, ce n'est pas forcément un choix d'avenir. Et probablement que je ne vous conseillerais pas d'aller sur du micro 4 tiers. D'autant plus que nous concernant, puisqu'on fait des initiations à l'astrophotographie, je vois bien que mes clients micro 4 tiers, lorsqu'on arrive de nuit ou lorsqu'on arrive dès que le soleil est un peu couché, commencent à avoir vraiment des dégradations importantes au niveau de la montée en ISO et des hauts pixels que je n'ai pas forcément sur de la PSC ou sur du plein format. Donc, voilà pourquoi je ne vous conseille pas de micro 4 tiers. Pour autant, on pourrait maintenant parler des autres qui font du plein format. Canon, Nikon en priorité, Panasonic. Moi, je n'ai pas trouvé de kit que je pouvais réunir qui vous permet de faire de l'ultra grand angle jusqu'à des zooms qui portent loin pour 5 000 euros. Chez Canon, j'avais fait le kit, j'étais quasiment à 10 000 euros. Alors oui, certains targueront qu'on est probablement peut-être encore plus qualitatif. Enfin voilà, vous allez gagner 10 ou 20 % de qualité pour doubler le prix. Pour moi, ce n'est pas du tout ce que j'appelle un rapport qualité-prix. Donc, ce n'est pas un kit que je peux vous conseiller. Probablement que dans deux ou trois ans, il y aura peut-être des options. Tamron et Sigma doivent travailler, j'imagine, pour Canon. et pour Nikon. Mais aujourd'hui, vous avez pour moi deux options au rapport qualité-prix. Il y en a une qui est en Fuji et il y en a l'autre qui est en Sony. Ce sont les deux kits que j'ai décidé de vous conseiller pour l'année 2020-2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes sur une nouvelle chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Merci.